Au salon du livre, je suis en compagnie de Chantal Spitz qui va nous en dire un peu plus sur l'association dont elle est la présidente. Oui, bonjour Martine. Donc l'association s'appelle Littera Maori et c'est une association qui a été fondée en 2001, si je ne me trompe pas, par sept auteurs autochtones. Donc il y avait Flora Devatine qui est à l'initiative de la réunion. Flora Devatine, Michou Chasse, Daniel Elm, Jimmy Lee, Patrick Amaru, Marie-Claude Tessier et moi-même. Donc on avait décidé de faire sept associations et de publier une revue. On publie deux revues chaque année en moyenne parce qu'à l'époque la grande question c'était est-ce que la littérature polynésienne existe ? Et comme nous on disait que oui elle existe mais qu'apparemment on était les seuls à savoir qu'elle existait, donc on s'est dit on va se réunir, on va faire une association et on va publier une revue. Et depuis cette revue, elle a fait plein de bébés ? Elle a fait 23 bébés. Belle famille ? Voilà, belle famille. Cette année on n'a pas de numéro parce que c'est une année un peu spéciale où tous les membres étaient très occupés parce qu'il faut recueillir les textes, il faut les lire, corriger les fautes d'orthographe, il faut aller chez la maquettiste, relire la maquette, envoyer à l'imprimerie, relire avant. Donc c'est beaucoup de travail et cette année on n'a pas eu de disponibilité, donc on n'a pas de revue cette année. Et est-ce que vous êtes toujours aussi nombreux ou est-ce qu'il y a de nouveaux membres ? Ah non, on est beaucoup plus nombreux. Au départ on était sept, mais on a beaucoup de jeunes qui nous ont rejoints et de moins jeunes aussi, donc on doit être à peu près une vingtaine de membres actifs qui écrivent. Est-ce que pour paraître dans votre revue, il faut écrire un certain nombre de pages ou sur un certain sujet ? Alors dans la revue on a toujours deux parties, une partie où on traite d'un sujet et une partie création libre. Donc le nombre de pages ça va être plutôt dans les couches supérieures, on ne demande pas plus de vingt pages quand même parce que c'est une revue, donc il faut que tout le monde ait de la place. Sinon il y a des gens qui nous envoient juste un poème. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas, à part Pinaïnaï peut-être, est-ce qu'il y a beaucoup de manifestations où on peut avoir des lectures de ces textes ? Alors nous on lit tous les premiers samedis du mois au marché de Papete, depuis trois ou quatre ans. Ah ben c'est une bonne chose à savoir. Voilà, et les vendeurs nous attendent avec impatience et ceux qui font leur marché là, pas s'ils s'arrêtent parce qu'on est sonorisé dans tout le marché. Donc où que tu sois au marché de Papete, le premier samedi de chaque mois, tu entends les lectures. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager aussi des lectures dans les établissements scolaires pour justement avoir les langues polynésiennes à l'honneur ? En fait, notre problème c'est, on a plein d'idées évidemment, mais notre problème c'est la disponibilité justement, parce qu'on a plein de membres qui travaillent. Donc voilà, c'est la disponibilité pour aller dans les... On a essayé d'aller à la prison, le projet n'a pas encore abouti. On espère bien que le projet va aboutir en 2018. Est-ce qu'il y a une demande des enseignants ou c'est vous qui formulez des propositions ? Alors, les enseignants, certains enseignants, et de plus en plus je pense, lisent les ouvrages en classe et donc ils nous invitent, si on est disponible, on va rencontrer les élèves, on discute avec... Est-ce que la relève est assurée avec des jeunes ? Oui, bien sûr. Alors pour l'instant, c'est toujours compliqué de faire le premier pas de la première édition, de la première publication. On a beaucoup de jeunes qui écrivent, beaucoup. Et à part le salon, où est-ce qu'on peut trouver vos ouvrages ? Alors, littéralement, oui, dans toutes les librairies de la ville. Et vous avez un site ? Non, on n'a pas de site, parce qu'on a une page Facebook, mais on n'a pas de site Internet. La page Facebook, maintenant, ça suffit. Donc on peut avoir la liste de ceux qui écrivent, un petit résumé ? Non, on n'a pas fait ça. On met plutôt les actualités, mais c'est une bonne idée qu'on retient, donc présenter chaque auteur qui publie dans la revue. Il faut savoir qu'il y a plus de 1000 pages depuis le temps, plus de 1000 pages, plus de 100 auteurs publiés. Oui, c'est toujours après une question de temps et de disponibilité. Il faut que quelqu'un s'y colle, quoi. Voilà, exactement. Et cette année, on n'a pas trouvé. Mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Parce qu'on n'a pas l'intention d'arrêter non plus, donc l'année prochaine, on reprend. Mais on espère bien. Merci Chantal. Merci Martine. Merci.